A boire pour le capitaine décapité. Bonjour, vous écoutez Comment Passant, je suis Xavier, bienvenue dans ce 9ème épisode qui sera consacré à l'autoportrait. Alors, je vais commencer pas par vous introduire le sujet, je vais commencer par un tout petit bout d'histoire, mais très rapide parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires de toute façon, et je n'ai pas d'historien de l'art sous la main pour introduire ça de manière très correcte, donc j'ai surtout navigué un petit peu sur internet pour trouver quelques informations sur le sujet, et j'en ai retenu une seule chose, donc on avancera pas à pas, l'idée c'est qu'à la fin du podcast, on ait tous ensemble retenu une ou deux choses, on n'aura pas traité le sujet encore une fois, mais on se sera promenés dans l'autoportrait et je vais commencer par vous dire ce que j'ai lu sur l'autoportrait en peinture, c'est que l'autoportrait d'artiste, de peintre, de sculpteur apparemment aussi, est lié au développement de la miroiterie, le fait que les miroirs comme objets deviennent accessibles. En fait, les miroirs ça existe depuis très longtemps, ça date vraiment de l'antiquité, enfin on a retrouvé des miroirs, alors certes ils étaient en cuivre, c'était des miroirs polis en cuivre, si vous trouvez sur internet les photos, vous allez voir que ça devait être un peu étrange de se regarder là-dedans, mais il y a des miroirs en cuivre qui datent de 4000 avant Jésus-Christ, donc là on se retrouve en Mésopotamie, et puis je crois que c'est un gros mille ans plus tard, on en a retrouvé aussi en cuivre apparemment en Égypte, puis après mille ans encore plus tard, ce serait en Chine, on trouve des miroirs en bronze. Mais tout ce qu'on appelle l'autoportrait de peintre, ça date, enfin, semble vraiment dater de la Renaissance, et donc on est au milieu du XVe siècle, donc c'est beaucoup plus tard, et ce serait lié au développement de la miroiterie. Donc je ne sais pas exactement s'il y avait des techniques particulières pour se servir de ces miroirs par les peintres. J'ai noté au passage également que le premier portrait photographique comme autoportrait a été réalisé par Cornelius en 1839. Pour en savoir un petit peu plus sur l'autoportrait en peinture, et bien c'est pas compliqué, j'ai discuté avec ma mère, je l'ai enregistrée, alors vous allez voir, c'est peut-être un petit peu décousu, elle n'a pas l'habitude des podcasts, mais c'est pas grave, elle en sait beaucoup plus que moi, et j'ai trouvé que c'était intéressant, donc on écoute ma maman. On n'avait pas à payer un modèle, puisqu'on se regardait soi-même. Mais alors pourquoi on voulait se peindre soi-même ? C'est juste pour s'entraîner à la main ? C'est aussi, c'est l'introspection, c'est pour se connaître. C'est ça le but de... Et bien c'est avoir son image de soi inversée en plus, puisque si on se regarde dans un miroir, c'est son visage inversé. Et toi tu parlais de Rambam, pourquoi ? Parce qu'on dit que c'est lui, je crois, qui a fait le plus grand nombre d'autoportraits à différentes étapes de sa vie, à différents âges, et il y en a en peinture, il y en a en gravure, je crois qu'il en a fait 22, et je crois qu'on donne toujours comme exemple de l'autoportrait, mais il n'y a pas que lui. Et pourquoi il faisait ça ? Eh bien non, ça veut dire qu'il essayait de se connaître, je crois que c'est ça, non ? Sinon, moi, j'ai vu aujourd'hui, mais ça c'est un autoportrait, c'est mondain, c'est lui, ce monsieur-là, Bernard de Montveil, et ça c'est un autoportrait. Alors ça c'est de peinture du XXe siècle ? Oui, parce que c'est 1928, il est mort en 1949, de toute façon, c'est avant 1949. Mais lui, c'est pour montrer sa classe sociale, parce qu'on a son vêtement, les accessoires, en plus, c'est la place Vendôme qu'on voit derrière. C'est bizarre cette photo-là, on dirait que le tableau a été refait en 3D. Bah c'est là, parce qu'il travaille avec une peinture aussi, comment dire, c'est de l'huile sur toile, mais il n'y a presque pas de... on passe d'une couleur à l'autre, tu vois. Très net, comme si c'était de la photo. Bah lui, il en a fait des autoportraits, plusieurs. Donc on reviendra un petit peu plus tard, peut-être sur ces choses, mais voilà. Le premier autoportrait, apparemment, aux yeux des historiens de l'art, ce serait L'homme au turban rouge, de Jan van Eyck. Donc, désolé si je prononce mal son nom, bon, l'autoportrait a été réalisé en 433, vous pouvez trouver la peinture assez facilement sur internet. Donc là, ce que je retiens, moi, pour l'instant, à ce stade, c'est surtout que c'est lié au miroir. Le fait de pouvoir se regarder amène le fait de vouloir se représenter. Le miroir ne suffit pas, il faudrait en tirer quelque chose. C'est comme nous, avec notre smartphone. Il y en a, je crois, qui se servent de leur caméra frontale, d'ailleurs, pour se remaquiller, se recoiffer. J'ai déjà vu ça pas mal de fois dans le métro. Bon, c'est peut-être les nouveaux miroirs. Peut-être qu'on peut imaginer, à l'époque, des dames dans Paris, en promenade, sortir leur miroir pour se remaquiller, etc. Bon, ça se fait toujours aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le miroir, petit à petit, peut-être va disparaître au profit du smartphone, quoi, qui fait office de miroir, tout simplement. Ce serait un peu comme si le miroir nous prenait en photo. Voici comment, moi, j'ai introduit mon sujet. Initialement, il y a quelques mois, j'avais écrit un petit texte, parce que j'avais réalisé quelques selfies autoportraits, je sais pas comment on va appeler ça, mais avec mon appareil photo. Ou avec mon smartphone, d'ailleurs, les deux. Et je vais vous lire le texte, puis après, je développe un petit peu. Alors, voici le texte. Que ce soit à travers le miroir, ou plutôt sur sa surface, encore ailleurs, sur l'écran de son smartphone, le moi semble partout et tout le temps autre. Ce jeu qui se déplace où je ne peux aller, dans la flaque d'eau, sur le trottoir, de l'autre côté de la vitre du train, réfléchit, apparition distante et pourtant fraternelle. Il nage dans l'aquarium géant d'Osaka, il fume sur la terrasse du musée Rodin, il dort au fond du jardin. Il s'apprête à partir au bureau, il marche insomniaque jusqu'aux arènes, il me nargue tout juste devant moi. Sans me toucher, il m'appartiendrait, ce fantôme de mon existence, que personne ne semble remarquer, ou pire, que l'on confond avec moi. Ce n'est pas moi que je souhaite figer. Ainsi, c'est l'autre que j'aimerais saisir, attraper, capter même, le prendre sur le fait. Faire comme si je ne l'avais pas vu, en fermant les yeux, en prenant de côté ce visage qui en cacherait un autre. Donc, quand j'avais, là où je parle de certains lieux, de l'aquarium d'Osaka, de la terrasse du musée Rodin, tout ça, du jardin. Parce que c'était par expérience, peut-être que je les mettrai sur le site, comme en passant, pour que vous voyez à quelles photos je fais référence. Ce qui était des autoportraits. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des autoportraits en photo, mais qui ne ressemblent pas, que ce ne soit pas des selfies. Il y a peut-être plusieurs façons de faire des selfies, de se prendre en photo. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement de me prendre en photo devant un monument, de dire, voilà, j'y étais, ou de me faire beau pour prendre la photo. Voilà, ce n'était pas du tout pour ça. Ce qui m'intéressait, c'était de saisir ce visage qui serait le mien, mais que pourtant, je ne vois pas vraiment comme étant le mien. Je me regarde toujours de manière, comme un étranger. C'est peut-être simplement une pathologie, mais... Alors, cette histoire du visage, parce que, bon, il y a des gens qui font des tas de photos sur eux. Il y en a qui se prennent leur tatouage, il y en a qui se prennent des parties peut-être incongrues du corps en photo, c'est certain, même, j'imagine. Mais le visage en tant que... Enfin, l'autoportrait, le portrait, c'est quand même quelque chose, ça indique que soit on n'est qu'un visage dans cette manière de se représenter, soit les autres, soit l'autre. C'est marrant, on veut représenter quelqu'un, on prend son visage, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et peut-être que dans le selfie ou dans l'autoportrait, il y a peut-être une question un peu comme ça de soi-même qui est, d'accord, alors, quand je veux prendre un ami, ma copine, quelqu'un qui m'est cher ou même n'importe qui, je prends sa photo, son visage en photo, parce que c'est comme ça qu'on va le reconnaître. Et bon, il y a plein de portraits en peinture, des commandes, des gens qui se faisaient peindre, des nobles, etc. Et c'était leur portrait à eux. Et du coup, nous, peut-être que... Moi, ma démarche, c'est peut-être de regarder ça et de me dire, ah oui, alors, je prends les autres en photo, je prends leur visage, en fait. C'est comme ça qu'on est censé se reconnaître. Essayons de se prendre en photo soi-même. Mais est-ce que je me reconnais ? Il y a un autre truc qui est peut-être lié, c'est quand, vous savez, en smartphone, surtout avec des smartphones, il y en a beaucoup qui prennent leurs pieds en photo. Et du coup, je trouve ça pas inintéressant, parce qu'on sait que c'est soi, mais on se reconnaît pas, on reconnaîtra pas ses pieds, a priori. À part si c'est pour prendre un modèle de Godass, voilà. Mais on se prend, vous voyez, nos pieds sur le tarmac, nos pieds dans le sable, nos pieds au Japon, nos pieds en Chine, nos pieds à New York, voilà, plein de choses comme ça. Pour dire, voilà, j'y étais un petit peu, c'est peut-être, alors c'est peut-être très différent, mais je trouve ça peut-être assez intéressant, parce que, voilà, se prendre en photo devant, je sais pas moi, l'église, enfin, devant Notre-Dame de Paris, devant la statue de la liberté, devant un temple en Inde, qu'est-ce que c'est que ce truc de se prendre en photo, en fait ? C'est quoi ce rapport à soi qui... pourquoi on se prend en photo, ouais ? Et c'est marrant parce que quand j'avais écrit ce petit texte-là que je vous ai lu, j'ai repensé immédiatement à un texte beaucoup plus riche, forcément, que ce que j'ai écrit, puisque c'est un texte de Michel Foucault, le philosophe dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui a écrit, enfin, il a écrit et puis il l'a lu à la radio, donc je crois que c'est sur la radio suisse, un texte qui s'appelle Le corps utopique, que vous pouvez trouver en publication, qui parle du corps comme contraire d'une utopie, c'est-à-dire l'utopie c'est ce qui est ailleurs, et le corps, son corps, c'est ce qui nous ancre quelque part, bon, ce texte est assez magnifique, et puis là on s'éloignerait de l'autoportrait, mais au tout début de ce texte, Michel Foucault dit un truc que j'aime, qui dit, il dit, et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre ? En fait, c'est par rapport à son corps, là, il se pose la question, comment... C'est pour ça que c'est lié à l'autoportrait, je pense aussi, parce que quand je prends mes... Quand on se prend en photo, on se questionne, là, on est... C'est familier, mais c'est un peu une familiarité usée, comme avec une ombre, c'est-à-dire, voilà, ça devient comme... Son visage, ça devient un peu comme ces choses de tous les jours, qu'on ne voit plus, qu'on oublie, on vit avec, mais, bon, on ne sait pas trop... C'est familier. Familier, c'est horrible, en fait, comme mot, au niveau des affects, je trouve, parce que... Enfin, de l'affectif, hein, parce que ça veut dire que, bon, c'est là, quoi. Mais, bon, ils ne prêtent plus vraiment attention, comme ces gens qui disent qu'ils s'aiment, mais, bon, en fait, on est juste familier, on est là, de temps en temps, on reçoit un texto, bon. Mais, Foucault poursuit en disant, toujours de manière aussi belle, je trouve, là, c'est lié à l'autoportrait, puisqu'après, il va parler d'autres choses dans ce texte, mais il dit... J'adore ce texte, en fait, je le trouve magnifique, je vous le remettrai, je l'ai déjà mis sur, je ne sais plus quel sujet, mais je vous le remettrai en... il est disponible à l'écoute sur Internet, sur YouTube. Donc, qu'est-ce que tout ça nous apprend, en fait, et ce serait quoi, faire son propre autoportrait ? Est-ce que c'est essayé d'être... Parce que ça, c'est déjà fait, aussi, en écriture, hein, d'écrire, de faire son autoportrait ? Mais, est-ce que ça a du sens, nous, de se faire son propre autoportrait de manière très sérieuse, très détaillée ? Est-ce que quand... vraiment, le premier truc qui nous viendrait à l'esprit, si on veut faire son autoportrait, par rapport au faire... de faire un portrait de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire éclater un petit peu notre imagination et des choses que les gens, justement, ne voient pas ? Est-ce qu'on n'a pas plus à dire de soi que simplement d'exprimer son image ? Ça sert à quoi, de prendre sa tête en photo, si c'est pour la prendre de la même manière que les autres peuvent nous prendre en photo, quoi ? Si c'est pour faire un selfie, en fait, c'est quoi la différence entre un selfie, en dehors de la démarche psychologique qu'il y ait de se prendre en photo, le narcissisme et tout ça, hein, mais à quoi ça sert ? D'un point de vue vraiment juste de l'œuvre, là, de la photo elle-même, pas de la démarche, encore une fois, mais à quoi ça sert ? On n'a pas plus à faire, justement, de... Notre autoportrait, là, comme ça, c'est peut-être la différence entre un selfie et un autoportrait, d'ailleurs. Le selfie, finalement, c'est juste se prendre en photo, bon, ok. Mais l'autoportrait, l'autoportrait, est-ce qu'on n'a pas plus à faire que ce que pourrait faire quelqu'un d'autre ? Si on regarde une photo, si on se dit, ouais, bon, bah, c'est ta tronche, quoi, bah, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Alors que, moi, je me souviens, quand j'avais fait mes autoportraits, de manière, ils sont un peu... Certains sont peut-être à peu près normaux ou ressemblent à des selfies, puis d'autres, je vois bien que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le faire. C'est moi qui ai essayé d'exprimer quelque chose de moi que quelqu'un d'autre ne peut pas voir. Cette idée que l'autoportrait devrait être autre chose qu'une représentation de soi, ou, je peux dire alors, cette idée que l'autoportrait ne devrait pas être un portrait de soi, ouvre d'un coup notre sujet sur la possibilité d'un autoportrait poétique. Peu importe, dans ce cas, l'exactitude du trait, la couleur du vêtement, la taille du grain de beauté, la disposition des sourcils, les proportions, voilà. Lorsque nous nous prenons en photo, ou lorsque nous nous peignons, ou nous nous décrivons par écrit, nous voudrions faire ressortir autre chose de soi. C'est avec cette idée en tête, d'un autoportrait qui autoriserait l'imagination, la rêverie, que nous écoutons maintenant le texte d'une amie, une grande plume et une grande âme, l'un de mes maîtres. Leur enregistrement est assez faible, donc il a été capté avec mon smartphone, mon cher Nexus 5, qui me suit depuis longtemps, donc je vous invite à demander le silence autour de vous, ou à prêter l'oreille, et d'abord, je vous prie de m'excuser que l'enregistrement n'est pas parfait. Si j'étais moi-même, je serais aujourd'hui sous le coup d'une réincarnation tardive dans une ambiance qui serait celle des métamorphoses de vide. Peut-être à la manière de Philomel qui est transformée en rossignole, petit oiseau discret au chant mélodieux, cachant ses oeufs près du sol, dans les forêts, mais dont le champ au perché transporte vers les profondeurs du ciel. Mais je n'aimerais pas subir le sort qui était le sien puisqu'elle a eu la langue tranchée à la racine par le tyran Péret, roi de Thrace, homme brutal et sanguinaire, mari violent et infidèle de sa sœur Pourenet, qui elle sera changée en hirondelle. Mais il me faudrait une autre légende, il me faudrait chasser le tyran, il me faudrait me libérer des légendes grecques toutes tournant autour du meurtre et de l'inceste. Je pourrais me transformer alors en merlette pour aller se plier au jardin du Luxembourg tranquillement à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, dans un lieu protégé et bien clos, près de vaines pelouses soignées et de parterres fleuries divinement entretenues car les jardiniers sont des dieux terrestres. J'aurais un compagnon mère, le sautillant, très proche de moi, mais qui me serrait pas de trop près et j'admirerais le noir très noir de sa robe sombre et le jaune orangé de son bec luisant et je me mirais dans les eaux du grand bassin central pour vérifier l'éclat brun rousse de ma robe de femelle oiseau, un brun roux que mon mère, le noir, ne cesserait de faire contraster avec joie. Je rencontrerais les canards colvaires et les mouettes, j'irais médire des corbeaux avec les canards et j'irais rivaliser avec les mouettes. Elles volent haut, mais moi, je sautille magnifiquement très bas, le sol et ma terre. Enfin, si j'avais à choisir, je ne choisirais certainement pas le pied-gringue qui est un oiseau cruel et qui en sert de tendres créatures dans ses griffes, mais j'irais me cacher plutôt avec les moineaux qui, sur les linteaux des cathédrales, notamment le linteau de la Vierge dorée et d'Amiens, ne cessent de picorer les étamines des obépines qui fleurissent depuis des siècles et j'essaierais en tant que moineaux picorant les étamines de persister aussi longtemps que les pieds ouvragés que Proust et Ruskin ont célébré. Que Proust et Ruskin ont célébré. Donc je vais m'attarder un petit peu sur ces deux noms. Bon, Proust, vous le connaissez. Ruskin, peut-être un peu moins. Ruskin, c'était un poète, un peintre, un écrivain, un critique d'art britannique. Il est mort en 1900 et avant d'écrire toute la recherche et la recherche du temps perdu, Proust a annoté, traduit d'abord, traduit, annoté et préfacé un texte de Ruskin qui s'appelle La Bible d'Amiens. Alors, dans l'avant-propos, c'est-à-dire vraiment les tout premiers mots de l'ouvrage, Proust dit quelque chose qui m'intéresse dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui. En fait, si on lit bien, vous pouvez trouver le texte sur internet, je vous mettrai le lien. Il est sur Gallica, donc en accès libre, même si ce n'est pas la manière la plus agréable, confortable de le lire, il est disponible gratuitement en format, vous savez, type un peu PDF scanné, quoi. Donc, dans cet avant-propos, Proust dit quelque chose qui, si on lit bien, d'abord, ce qu'il dit est un peu confus. Puis, on se rend compte que c'est juste compliqué à comprendre de façon un peu plus profonde. Quand je dis ça, ça n'a rien de... Enfin, pour moi, en tout cas, je ne le vois pas comme quelque chose d'élitiste ou de méprisant, c'est parce que, en fait, pour moi, comprendre, ça n'a jamais été tout comprendre d'un coup, en première lecture. Ça nous arrive de croire, c'est ce qu'on croit généralement, que ce qui est bien expliqué peut se comprendre facilement. Mais, en fait, ce n'est pas vrai. Toute la philosophie, toute la philosophie n'est que ça montrait que, non, ce n'est pas parce que c'est mal expliqué que c'est difficile à comprendre. C'est parce qu'il y a des choses qui se comprennent qui ne se comprennent que si on ne passe pas par une explication directe, en fait. On fonctionne par un détour. On va se promener. C'est un peu comme si on était face à une porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et ça ne sert à rien de forcer la porte. Il n'y a pas de clé. Ce n'est pas comme ça qu'on va ouvrir la porte. Ce n'est pas en l'enfonçant. Il va falloir faire une promenade, un détour et on revient et la porte n'est plus là et l'accès est libre. Proust, c'est le genre d'écrivain qui vous fait descendre dans la singularité. Pas au sens de l'intelligence artificielle où on parle beaucoup de singularité en ce moment avec l'intelligence artificielle justement ou dans des films de science-fiction. mais au sens d'une pensée de ce que c'est que la singularité pour la pensée ou pour la sensation. Donc, on n'est pas dans une écriture du divertissement, du seul plaisir des situations ou dans l'intelligence de la psychologie des personnages. On est tout le temps dans la vie en fait. Chez Proust, moi je ne sais pas comment le dire autrement parce que c'est forcément aussi mon point de vue comme on dit mais s'il y a un jeu dans la recherche, on est toujours comme dans un, je ne sais pas, un esprit flottant, vivant, au milieu de tout. En fait, on est trop sensible, trop affecté, trop dans la sensation pour n'être qu'un point de vue, qu'un jeu factice, le jeu du récit, le jeu comme une trouvaille d'auteur, de raconteur d'histoire. Dans cet avant-propos, Proust parle de Rembrandt, justement, on en avait parlé tout à l'heure et Proust dit que lorsqu'on rassemble tous les portraits de Rembrandt, même avec des modèles différents, donc pas seulement des autoportraits, si on rassemble ces portraits dans une même salle, on est frappé par les ressemblances et que ces ressemblances, ce qui est commun dans tous ces portraits, est, je cite, les traits même de la figure de Rembrandt. Si je veux en finir avec l'autoportrait dans cet épisode, ce serait en poursuivant cette idée, en essayant de la poursuivre, que cette idée que c'est dans la répétition et donc dans la variation, la variété, Proust dit, parle de que cette répétition constitue la variété de l'œuvre. c'est dans cette variation, donc dans cette répétition, cette variété que l'on crée son autoportrait. Il ne s'agit pas d'avoir une représentation de soi, de figer son visage, il s'agit de se manifester dans une multitude de portraits dans lesquels, au-delà des différences, on saisit ce qui serait notre part à nous, notre figure. et tant que, enfin, je ne sais pas, disons que en tant que photographe très amateur, je trouve très belle l'idée que les portraits que je prends et que je travaille après sur Photoshop pour essayer d'en faire une création, tous ces portraits sont mon autoportrait, tout autant que les portraits de moi, puisque je est un autre. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant, je ne peux aller plus loin de constater que de toute façon que ce soit ma tête que je prends en photo ou que j'essaie de travailler après ou que je compose quelque chose pour ma tête dans le reflet d'un miroir, la tête quelque part et puis que ça fasse un reflet, que ce soit toujours ma tête mais vue comme si ce n'était pas ma tête ou que ça soit la tête de quelqu'un d'autre, eh bien voilà, c'est tout le temps autre et tout le temps un peu de soi. Alors, on va terminer là pour aujourd'hui pour notre sujet de l'autoportrait. J'ai quelques remerciements à faire. Alors, bon, tout d'abord, je remercie Zafu que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de rencontrer récemment. je remercie Cécile pour ses encouragements et puis je remercie Karine pour les conseils également. On se retrouvera maintenant le samedi 23 avril. J'ai plusieurs sujets en tête, j'en ai déjà parlé, vous pouvez réécouter la fin des derniers épisodes, on a le cœur mais on a aussi je pense que la prochaine fois en fait il est probable que je représente un texte, j'aime bien alterner les sujets et il est fort probable que je vous parle de L'homme qui rit de Victor Hugo qui est un des textes que j'aime beaucoup. Si j'ai une autre idée entre temps, bon, je changerai mais je vous préviendrai sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, j'espère encore une fois que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, partager, etc. Et puis, tout simplement, interagir avec moi et me dire ce que vous en avez pensé, faire vos remarques. Merci à tous, salut, merci à tous, salut, merci à tous, salut, merci à tous, salut.